On vient de finir la fête de Pessah et on se dirige vers la fête de Hague à Shavuot. Alors pour arriver à la fête de Shavuot, Hachamim, ils ont instauré certaines études ou certaines conduites que chacun doit avoir pour se préparer au matin de Torah. En dehors de ça, on sait que depuis la deuxième nuit de Pessah jusqu'à la fête de Shavuot, on doit compter le ramer. Alors parmi les instructions que les minhagim, que Hachamim, ils ont fait, c'est que tous les Shabbatots, on doit lire le Pirkei Avot. Pirkei Avot, c'est des passages de morale. Ils apprennent à la personne comment se conduire. Comme c'est marqué, Derk Erez Kadma la Torah. Un homme, il a besoin d'apprendre le savoir-vivre et après il peut recevoir la Torah. Et ben, Hachamim, demain, on va lire Parashat Shemini. On va continuer. Dans toute la fête, on a lu des passages qui sont liés avec la fête. Et maintenant, on continue, donc, les Parashats de la Torah. On va essayer à Bautai de faire, j'ai lu un midrash ce matin très intéressant. On va essayer, donc, de vous le transmettre en faisant une liaison entre tous ces événements-là et aussi par rapport à la période dans laquelle on se trouve. La Parashat parle d'un point très important dans la vie juive. C'est le sujet du Kachrut. C'est qu'on ne peut pas manger n'importe quel aliment. Et plus particulièrement, au niveau des bêtes, la Torah, elle donne des signes. Elle dit, les bêtes qui possèdent certaines propriétés caractéristiques, on peut les manger. D'autres, non. Par exemple, on dit dans la Behemah, dans les bêtes, il faut qu'elles ruminent et qu'elles a les sabots fondus. Et la Torah, une fois qu'elle a donné ces principes, elle a comment préciser ? Elle a donné quatre noms de bêtes qui possèdent un aliment qui est, a priori, peut la rendre Kachère, mais un aliment, ou disons, une caractéristique qui fait d'elle qu'elle ne soit pas Kachère. Elle dit, faites attention, ceux-là, il ne faut pas les consommer, tels que le Hazir, le Cochon, Gamal, le Chameau, Arnef et Chafan, le Lièvre. Donc, tout cela, la Torah, elle les a précisés. Eh bien, mais si on regarde, quand la Torah, elle a dit que ces bêtes-là, on n'a pas le droit de les consommer, elle n'a pas cité seulement leur nom. Elle a dit, je vous lis le Lachon, donc le langage de la Torah. La Torah, par exemple, elle dit Donc, lui, le Chafan, le Lièvre, lui, il rumine, mais il n'a pas le sabot fondu. Hazir, le Cochon, alors lui qui parça, qui mafris parça, il a les sabots fondus, mais il rumine pas. Pareil aussi pour le Chameau. Et là, Bémet, nos sages, demande, le Midrash, lui demande, pourquoi la Torah, elle a besoin de citer, donc, le côté bon de cette bête-là ? Elle peut dire, tout simplement, par exemple, le Hazir, le Cochon, on n'a pas le droit de le manger. Pourquoi ? Parce qu'il ne rumine pas. Le Chameau, on ne le mange pas. Parce qu'il n'a pas les sabots fondus. Pourquoi la Torah, elle a tenu quand même, donc, de non dénouer ses précisions. Il a, et en plus, elle commence, Alors, lui, il a les sabots fondus, mais il rumine pas, donc tu ne le manges pas. Pourquoi Bémet, la Torah, elle a parlé de cette manière ? Rabotai, le Midrash, il dit qu'on apprend un principe exceptionnel pour la vie dans tous les domaines de la vie. La première des choses, même si on voit face à nous une personne ou quelqu'un, on va dire, qui n'est pas bien. Alors, essaye de voir avant tout les bonnes choses qu'il a chez lui. Ne regarde pas le côté mauvais. Certes, qu'il faut tenir compte de ça et faire attention de tout ce qui est mauvais. Mais la première des choses, il faut habituer notre œil de voir les bonnes, le bon côté de la chose. Après, on regarde aussi le mauvais côté. La Torah, même quand elle a cité, à la fin, après qu'elle a donné le nom de tous ces bêtes-là, et à la fin, elle a dit, elle dit, toute bête qui n'est pas pure, tu n'as pas le droit de la manger. Et la commande, elle cite, elle dit, la Torah a changé le langage. Au lieu de dire, celle qui est impure, vous ne la mangez pas. Non, elle a dit, celle qui n'est pas qu'à chair, vous n'avez pas le droit. Le droit de la consommer. Pour dire que quoi ? Que toujours, l'homme doit apprendre, s'habituer, quand tu vas parler, dire des bonnes paroles. Des paroles qui sont propres. Donc, deux choses. Première des choses, il faut regarder le bon côté de la chose. Regarde, ne regarde pas le mal tout de suite. Si tu vas commencer à avoir le mal, tu vas vraiment tout éliminer. Tu vas tout condamner. Regarde le bon côté. Après, regarde le côté mauvais. Et après, on essaiera d'arranger le mauvais côté. La Gemara, dans Masihat Hulin, elle rapporte parmi les volailles. On le voit dans la parasha, c'est marqué, et dans Devarim, on dit, parce que dans deux endroits, la Torah, elle parle des bêtes qui sont cachères, et ceux qu'on n'a pas le droit de manger. Alors, elle dit, Pourquoi on l'appelle Hara'a ? Celle-là, donc ce volaille-là, on n'a pas le droit de le manger. On dit, pourquoi Hara'a ? Pourquoi on n'a pas le droit de le manger ? Parce qu'il s'est marqué, elle, elle se tient à Baveil, en Babylonie, et elle regarde juste vers Israël, vers la terre d'Israël, et elle regarde l'un et l'autre, les choses qui ne sont pas bien. Il dit, parce que ce volaille-là, il a un oeil, il voit mal les choses, il est condamné, il est éliminé. Ce n'est pas comme ça. Un ben Israël, il faut regarder toujours le bon côté de la chose. Quand tu vas parler, essaye d'ouvrir, donc que ta bouche sorte des belles paroles, comme on le voit dans Père Kéavot. Père Kéavot, il dit, Oui, oui, cette semaine, demain, donc le Minhaq, chaque semaine, on lit un chapitre. Oui, oui, Il faut être souriant, il faut être agréable, même si tu vas rendre service à quelqu'un, mais si tu boudes, ou tu regardes un vainqueur, un regard un petit peu crispé, tu vas lui enlever tout l'envie. Au contraire, il faut travailler sur ça, ce n'est pas facile, mais quand même, il faut faire l'effort. Et c'est ce qu'on voit à la bataille. Nous, on a dit, on se trouve, on est sortis d'Egypte, et on se dirige vers le don, donc de la Torah, pendant la fête de Shavroth, c'est marqué qu'en Israël, ils sont arrivés au 49e degré de Touma, d'impureté. Et malgré tout, ils ont réussi à s'en remonter. Donc des épreuves, je crois qu'ils sont arrivés à 49e degré de Kdusha, ils sont devenus comme des malachim. C'est pour nous, ça prend un message très important. C'est que l'homme, c'est vrai que des fois, tu as des mauvaises qualités, ou tu es des fois, tu es un petit peu bloqué. Non, il faut savoir que tout passe. Même si cette personne, elle a fait des péchés, elle a fait des choses qui ne sont pas bien, il faut regarder le bon côté, comment il peut s'améliorer, comment il peut avancer, comment il peut progresser. Et Rabotai, ça c'est un message qui est très important pour nous cette période-là. Qu'on est tous confinés, c'est vrai qu'on est dans un cadre familial, mais derrière ça, avec les difficultés qu'on rencontre, avec les angoisses qu'on a, chacun ne sait pas jusqu'à où ça va durer. Faire très attention aussi dans le rapport familial, aussi bien les parents avec leurs enfants, les enfants vers leurs parents, et surtout dans la vie du couple. Alors souvent, on arrive à un certain dégoût, et n'importe quoi. Des choses que normalement, dans l'année, on n'aurait rien dit, mais non, tout nous énerve. Tout est nul, tout n'est pas bon. Au contraire, Rabotai, il faut apprécier comment malgré tout, c'est vrai qu'on n'est pas bien. L'homme, il est angoissé, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec sa parnassa, mais malgré tout, il essaie d'assurer pour sa famille. La femme, elle est angoissée, on sait l'angoisse des femmes, et malgré tout, elle est là pour aider les enfants, pour préparer, pour faire le nécessaire, trouver des solutions. Rabotai, ces choses-là, il faut les regarder. Il ne faut pas regarder que le mauvais côté de la chose. Même si la personne avec qui on voit des choses qui sont, on va dire, négatives, faire très attention. Un peu de recul, Rabotai. Voir les choses de bon côté, bien, Zlat Hashem. Kadosh Baruch aussi, c'est vrai que le monde, quand on le voit, c'est vrai qu'on le voit sur un, on va dire, dans une ambiance un peu dérangeante, un peu angoissante, mais montrer à Hachem. Hachem, on fait des efforts, regarde, au lieu d'être, pas angoissé, au lieu d'être dur, on essaie d'avoir une certaine souplesse. Nous aussi, Kadosh Baruch aussi, de son côté. Et dis-moi, je vois mes enfants, comme un des, battait le récent, annule ta volonté, devant la volonté d'Akadosh Baruch, quand ça lui aussi, il va annuler sa volonté. Et donc, quand on fait ces efforts-là, Kadosh Baruch, de son côté, il fera des efforts, et bien, Zlat Hashem, il nous envoie il nous envoie la simha, il nous envoie la refou à Shlema, et Rabotai continue à prier. Encore, s'adresser à Kadosh Baruch, il n'y a pas de fin dans les demandes à Hachem, on demande, nous on ne sait pas quand la solution va arriver, mais c'est sûr, quand on s'adresse à Hachem, Hachem est présent, il nous donnera tout ce qu'on a besoin. Hachem, qu'il y a Rassoum, Shabbat, Shalom, Omborach.